Au gouvernement, la parole est à madame Béatrice Descamps. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le ministre, la crise que nous traversons nécessite un renforcement des mesures sanitaires pour l'ensemble des établissements scolaires, quel que soit leur niveau. Votre choix de ne pas fermer ces établissements est une bonne décision pour tous ces jeunes, dont la vie a été tellement bouleversée et la scolarité tellement mise à rude épreuve depuis le printemps dernier. Mais bien sûr, cela ne peut s'entendre que si un protocole strict peut être respecté. Aussi, vous avez, monsieur le ministre, ouvert au lycée de nouvelles possibilités d'organisation de travail, dont 50% des cours en distanciel, pour n'accueillir que des demi-classes à la fois, tout en gardant partiellement ce lien social si précieux grâce au présentiel. Aujourd'hui, les chefs d'établissement mettent tout en œuvre pour s'adapter au mieux, et on attend souvent record au regard et aux fonctions des réalités du terrain. Logiquement, les réponses sont donc différentes d'un établissement à l'autre. Or, monsieur le ministre, le conseil scientifique le dit, la situation sanitaire se détériore. Nous ne savons pas encore aujourd'hui si les jeunes sont ou pas contagieux entre eux. Un passage au tout distanciel est-il envisagé ? Serons-nous capables d'assurer la continuité pédagogique ? Peut-on considérer que certains freins importants repérés au printemps ont été levés ? Pourrait-on, par exemple, envisager certaines épreuves orales du bac en distanciel ? Quel message pouvez-vous adresser, monsieur le ministre, directement aux chefs d'établissement, ainsi qu'aux enseignants, dont certains sont en grève aujourd'hui, afin de les accompagner durant cette crise sanitaire ? Quel message pouvez-vous adresser aux lycéens et à leurs parents pour les rassurer ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Béatrice Descamps. Votre question est évidemment essentielle. Elle porte sur ce qui est la colonne vertébrale de notre vie courante et la colonne vertébrale de la République, l'école. L'Organisation mondiale de la santé a encore redit il y a quelques jours que lorsqu'il y avait du confinement, la dernière chose à fermer, c'était l'école. Bien entendu, d'abord parce que l'école, c'est fondamental, l'école, ce n'est pas une variable d'ajustement, et ensuite parce que c'est vrai que les études dont on peut disposer, même s'il faut être toujours très prudent, montrent quand même que plus un enfant est jeune, moins il y a de risques. Ce qui fait d'ailleurs que la problématique est différente pour les écoles, les collèges et les lycées. La façon dont nous avons conçu les choses a été élaborée au mois de juillet, à la lumière de ce que le Haut Conseil à la Santé publique avait élaboré. Nous avons donc élaboré à la fois un protocole sanitaire, connaissant plusieurs degrés, et un protocole de continuité pédagogique. Ce protocole sanitaire numéro 1 s'est appliqué en septembre. Il a été une réussite, puisque nous avons pu faire revenir tous les élèves et tous les professeurs, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et puis, il nous a permis de faire classe de septembre à octobre. À partir du moment où il y a eu à prendre des mesures plus graves, nous n'avons pas changé de nature, mais de degré. Autrement dit, c'est comme si nous avançions un curseur. Nous sommes passés au protocole numéro 2, avec des mesures barrières plus fortes. Et nous sommes encore là-dedans maintenant. Et puis, nous prenons des mesures éventuelles pour arriver à ce qui est moins de brassages, donc moins d'élèves. Et nous l'avons fait avec le lycée, récemment, en concertation très étroite avec les chefs d'établissement. Vous avez eu raison d'y faire référence, comme aux professeurs, de façon à avoir quelque chose de pragmatique. Pragmatique, ça veut dire cadrage national, mais aussi mesures locales pour s'adapter à chaque réalité. Alors oui, nous avons travaillé sur les contenus, qui sont d'ailleurs visibles par tous aujourd'hui sur nos sites, et puis aussi sur les équipements avec les collectivités locales, pour qu'il puisse y avoir de l'enseignement à distance, de la meilleure qualité possible. Et donc, nous, oui, nous sommes prêts à faire encore évoluer le curseur, dans un sens ou dans un autre, mais mon objectif, c'est évidemment l'ouverture maximale, parce que c'est le droit à l'éducation de nos enfants. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.